Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez superbement bien. C'est votre M.C.V.E.R.I.T.O. et aujourd'hui on va parler d'Emma Loes, Emma Lolo. On va parler aussi du sulfureux, talentueux, hyper inspiré, Safarello Biang, le Safking. L'homme du coupé décalé, l'homme qui nous fait danser non-stop. On a besoin de lui, on a besoin, on a besoin de ça. Voilà. Bien avant de parler de notre Emma Lolo, je souhaiterais revenir sur le cas Safarello Biang. Vous vous rappelez qu'il y a deux jours de cela, je faisais une vidéo sur le tout dernier Safarello Biang. Je l'ai voir. Vous savez, quand un travail est très bien fait, la critique n'a pas son mot à dire. Les médisances n'ont aucun impact. Les calomnies ne peuvent rien contre ce bon travail. Safarello Biang avait sorti il y a de cela cinq jours. Je l'ai voir. Et ce prix général, ce morceau qualifié de pas intéressant, pas chic, est en train de cartonner sur YouTube. Et même dans les radios. Vous savez, moi je l'ai dit et je le répète encore. Le jeune Ramsès a fait sortir son qui veut. Et moi, perso, j'aime vraiment le son. Mais pour moi, ce n'est pas extraordinaire. Et je ne souhaite même pas que ce jeune Ramsès rentre dans cette polémique de rivalité avec Safarello Biang. Peut-être même qu'il a chanté avant Safarello Biang, parlant de leur carrière. Mais actuellement, Safarello Biang s'est fait une très grande place. Et quand il dit qu'il est trop loin, c'est une évidence, c'est la vérité. Les résultats sont là. Vous connaissez le nombre de titres qui ont cartonné de Safarello Biang. On ne peut les compter. Ils sont nombreux. C'est vrai que le jeune Ramsès aussi a sorti les titres qui ont marché. Mais le ratio est largement de ça de celui de Safarello Biang. Ça, il faut le reconnaître. J'ai écouté qui veut. Moi, ce qui m'a beaucoup captivé dans qui veut de Ramsès, c'est que... C'est un morceau dansant, mais en même temps qu'il donne conseil. C'est un morceau dansant, en même temps, qui était comme une prière. Parce que dans ce morceau, j'ai l'impression qu'il s'adresse à Dieu. Il demande à Dieu de changer sa situation. Que lui aussi, il a envie de réussir. Que lui aussi, il a envie de progresser. Lui aussi, il a envie d'aller très loin. Comme c'est de vancer Arrel Cheney, Safarello Biang, des Bordeaux mixtes et consorts. Vous voyez, dans la vie, Dieu ne donne pas tout. Tu peux commencer le football professionnel avant quelqu'un même. Il y a peut-être même de récentes informations quelque part à Diamé ou bien à Bobo. Et quand son oeuvre va arriver, il deviendra peut-être plus fort que toi et plus talent... Non, pas plus talentue, plus fort que toi. Et il marchera même plus que toi. C'est-à-dire qu'il aura un gros salaire que toi. C'est Dieu qui décide. Comme je le dis, je connais Rapses, pas personnellement, mais je sais que c'est quelqu'un qui est dans le showbiz, dans les histoires du coupé des galets il y a longtemps. Peut-être depuis 2007 comme ça. Mais Safarello Biang, lui aussi, qui a fait son bon nombre de chemins, mais qui s'est fait sourire par la grâce de Dieu. Voilà, Sakaré a souri très rapidement. Et là, il s'est tellement imposé que, vous voyez, Dieu les voit. Voilà, en seulement 5 petits jours, il a dépassé la barre des 1 million de vues. Je lui dis, et je répète encore, quand un travail est bon, on n'a pas besoin de faire un grand bruit. Et puis Safarello Biang, lui, c'est un bosseur. C'est, comme je le disais dans ma vidéo précédente, de la manière qu'il gagne dans sa carrière musicale. C'est comme ça qu'il investit aussi sur sa carrière musicale. Voilà, c'est le gros craché qui prend ça et là. Il ne prend pas ça seulement pour bouffer. Bien que souvent, il essaie d'entreprendre en achetant des terrains, en achetant des maisons et qu'il se fasse gruger. Mais ça ne l'empêche pas, ça ne le décourage pas pour dire que, comme ils m'ont grugé 10 millions, ils m'ont grugé 20 millions, ils m'ont grugé 30 millions dans telles affaires. Je n'investis plus sur moi, je n'investis plus sur ma carrière. Et regardez le travail de tout ni de Vemain Instinct. Ça portait ses fruits. Moi, j'apprécie le son parce que je me dis, le morceau, il est dansant. Vous comprenez un peu ? Et puis le morceau a un message. Il parle des détracteurs, il parle de ceux qui parlent pour parler pendant que lui, il avance. Donc, ce n'est pas parce que le morceau nouveau ne vous accroche pas, maintenant, que vous allez juger que le morceau n'est pas bon. Même le tout dernier de Bordeaux, qui n'est pour ma part une oeuvre parfaite, une oeuvre musicale parfaite, en situant avec DDP, il y a les gens qui ont critiqué ça. Est-ce que le morceau n'est pas en train de cartonner ? Est-ce que le morceau ne fait pas bim sur les réseaux sociaux ? Est-ce que le morceau n'est pas joué dans toutes les radios et télé ? Donc, moi, il ne rentre pas dans ça. Moi, il ne rentre pas dans ça. Actuellement, on est en train de parler là. Il y a eu les voix de Safaroubiang à dépasser les 1 million de vues en moins d'une semaine. Il n'a pas 500 000 abonnés. Il n'a pas 1 million d'abonnés. Il n'a peut-être pas encore 300 000 abonnés. Il m'a réalisé cet espoir là. Et puis, Safaroubiang, c'est un artiste constant. C'est un artiste qui a besoin de la reconnaissance. C'est-à-dire qui a besoin vraiment du soutien des Ivoiriens parce que ce gars, il est constant. Il a fait 6 mois sans sortie d'oeuvre. Il fait sortir de l'oeuvre. Il y a eu un million de vues. En moins d'une semaine, rapidement là. Donc, moi, ce que je veux me réconseiller à manger une frère Safarelle et à manger une frère Ramsès, c'est de ne pas rentrer en clash. De ne pas rentrer en clash. Ça ne va même pas vous aider. Vous avez vu le résultat. Ce n'est pas arrivé quelque part. Le problème de nos artistes Ivoiriens, c'est l'orgueil. Ils se disent que non, même si moi aussi, je suis de mon petit coin, ça va aussi, je n'ai pas besoin de me rapprocher de lui. Non. Quand tu évolues, il faut tes l'empétit. Quand tu évolues, il faut faire des collaborations. Quand quelqu'un mousse que toi, il faut aller vers lui et faire un featuring pour gratter un peu sa visibilité. Voilà. C'est ça le monde artistique. Ça ne fait pas de toi un faible. Ça ne fait pas de toi un nullat. Voilà. Parlons rapidement de Emma Loews. Emma Loews, je n'ai pas duré sur toi. Tu sais, comme une fois, mon perso, je t'apprécie, même si je ne l'exprime pas comme ça sur les réseaux sociaux, je t'apprécie énormément. Mais je pense que pour ma part, même si Konitori n'est pas une amie proche, mais c'est quand même quelqu'un que tu connais. C'est quand même quelqu'un avec qui tu as déjà échangé ici des plateaux, radio et télé. C'est une personnalité publique à qui Dieu a fait la grâce. Tu connais le mariage. Nous, on parle de venir de quand tu te maries, quand ça nous intéresse pas. Moi, personne, ça ne m'intéresse pas. Tu peux te marier assez quand c'est aussi un mariage. Mais on se disait que notre Emma Loews sans histoire, pour ma part, qui n'est pas un but de sa personne, elle a fait un poste de félicitations. Elle a dit, ah, c'est ça, tu m'as dévancé. Je suis foutu dans la main des Ivoiriens. Mais pour moi, ça arrive. Ça allait être plus chaleureux. Mais on n'a pas compris ton silence. C'est comme s'il y avait un problème en toi et notre Konitori nationale. Moi, personne, je suis très content pour Konitori. Parce que vous étiez un peu dans le même cas. Vous aviez un peu les mêmes réponses en interview concernant le mariage. Mais Dieu merci. Et c'est rendu à l'évidence que je peux avoir tous les billions de la terre. Je peux être indépendante. Mais j'ai besoin d'un homme pour me sentir femme. Voilà. Avoir un homme pour me sentir femme, ce n'est pas avoir un homme pour nous faire l'amour quand nous en avons envie. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est se faire appeler Madame Tant. C'est reporter les enfants de Monsieur Tant. Voilà. C'est ça. C'est ce senti femme auprès d'un homme. Donc, même si pour l'instant, tu n'es pas encore prête et tu l'as dit que tu as beaucoup d'exigences concernant ce sujet-là parce que tu es déjà accompli. Donc, tu te vois mal à venir prendre quelqu'un qui va te prendre la tête ou bien qui va vouloir t'empêcher de vivre. Ce n'est pas faux. Ce sont tes principes et on respecte cela. Mais moi, personnellement, ce que j'attendais de toi, notre émalheureux national, c'était un message de félicitations à l'entra de ta soeur qui a aussi une personnalité publique qui ne voit rien comme toi. C'est tout. Voilà. Pas ça. Je n'ai rien à dire. On attend juste la date de ton mariage aussi. On sera très heureux d'y participer. Voilà. En tant qu'invité, venez manger ta nourriture, venez faire des selfies avec toi et ton joli mari. Il faut que ça arrive aussi parce que tu es trop joli pour rester aussi célibataire. Voilà. Ciao, ciao. C'était un ritor.